Passé de vice-président du tribunal d'Evry à la présidence d'un tribunal secondaire, le transfert paraît étonnant au vu du pédigré de ce magistrat de 42 ans. Il s'était fait notamment connaître en lançant 9 mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de hautes personnalités sénégalaises dans l'affaire du naufrage du Djula. Alors le Djula, souvenez-vous, c'était en 2002, plus de 2000 personnes avaient péri au large du Sénégal, une catastrophe pire que le Titanic. Alors ne serait-ce pas plutôt une mise au vert pour ce juge ? Pour celui qui a traité de cybercriminalité, de terrorisme, de trafic d'armes et j'en passe, s'installer à Cherbourg pour faire du tout-venant, ça paraît surprenant. A contrario, le juge se dit très honoré. C'est un honneur d'être nommé à des fonctions de gestion. Je n'envisage nullement de faire la révolution. J'envisage dans un premier temps de reconduire tranquillement ce qui a été fait. Et bien évidemment, ça n'exclut pas de procéder au coup par coup et de façon très pragmatique à des ajustements ou à des modifications si elles apparaissent souhaitables. Pas un révolutionnaire donc, mais un pragmatique. En tout cas, l'avenir nous le dira. Mais a priori, le juge Noël ne compte pas faire de vagues et s'installe, je cite, en père tranquille dans le Cotentin.